Au nom du père, du fils du Saint-Esprit, chers papas et mamans, bonjour. Nous sommes aujourd'hui les dimanches 13 février 2022 dans notre paroisse de Paris Saint-Denis où nous célébrons notre culte dominical. Et nous sommes dans la continuité de notre fête du 12 février où nous célébrons le 108e anniversaire des papas qui se loquaient les boulots Daniel Charles. Et pour la petite histoire, à partir du 3 septembre 1910, en RDC ex-Zahir, une constellation fut observée pendant plusieurs jours et Papa Diangenda nous racontera que l'Esprit des dieux avait révélé à Saint-Esprit-Loup-Père dans la région d'Nkamba qui cette constellation attestait de deux choses. Tout d'abord que Dieu avait tourné sa face vers l'Afrique mais aussi que le monde était sur le point de faire l'expérience des tribulations d'une ampleur sans précédent. Et en 1914 était le début de la première guerre mondiale et le 12 février de la même année, la naissance des papas qui se loquaient les loups et loups, Daniel Charles, en Kamba. Étant lui-même le premier volontaire par sa présence lors du premier miracle accompli par son père, Papa Simon Kimbangu, en 1921, cette journée est donc naturellement dédiée au groupe des volontaires kimbanguistes, les GVK en sigle. Mais aussi par l'unique chorale qui porte son nom et qui se trouve seulement dans notre paroisse de Paris Saint-Denis, la chorale Papa Kisole Kélé, la CPK en sigle. Et Papa Diak Charles Wawiraku a tiré sa prédication dans plusieurs livres dont le psaume 23 de 1 à 6, l'exode 20 de 1 à 17 et ses textes de méditation dans l'exode 33 du verset 17 au verset 23 et Jean, chapitre 14, verset 14. Je vous invite donc à nous suivre sur votre chaîne YouTube Presquise Saint-Denis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de consulter notre barre de description pour plus d'informations. A la caméra, nous avons Papa Gomez Kilolo et Papa Nadi Kouzoulou et Papa Jody Ferraz avec l'assistance de Maman Gladys Moselli. Et au micro, Maman Kevin Ndiya. Nous vous souhaitons une très belle fête et comme Papa Kisole Kéli lui-même disait, le bonheur c'est d'être en bon terme avec Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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